salut bah écoute toujours heureux de te retrouver tu as vu toujours ce super cadre je suis toujours avec Pierre maintenant tu commences à le connaître alors on va aborder un sujet alors en salle de muscules on en parle tout le temps dans les vestiaires ça discute même au café parfois la testostérone alors testostérone c'est un gros mot alors quand on pense testo on pense tout de suite aux mecs qui se font des shoots de testo pour être plus volumineux mais la testostérone c'est pas seulement faire du muscle c'est pas seulement avoir une bonne érection c'est pas seulement avoir une bonne libido c'est aller bien parce que la testo est nécessaire que tu sois un homme ou une femme alors le mieux placé spécialiste c'est Pierre sache que la testo moi je fais des bilans réguliers sanguins j'ai peur d'une chute de testo donc je fais tout pour la conserver haute parce que si elle est haute j'ai du muscle je performe et j'ai la motivation mais tu vas voir qu'il n'y a pas que Pierre peux-tu nous expliquer l'intérêt d'avoir un taux de testo élevé comment on conserve un bon niveau de testo ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire tout à fait s'il te plaît merci alors c'est un c'est une excellente problématique parce qu'effectivement elle revient souvent notamment dans les milieux sportifs dans les milieux de musculation on a effectivement le sentiment que la testo c'est que pour les hommes mais non il y a la testo pour les femmes et c'est important parce que la testo ben c'est la libido la libido c'est quoi c'est l'envie d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un que l'on aime etc que l'on aime ou que l'on n'aime pas peu importe ça c'est du social la libido c'est l'envie pour nous les mecs s'il y a un bloc qui passe si ça vous fait rien bon à un moment on peut se supposer que libido est un petit peu calme pareil pour les femmes c'est un bloc qui passe ou quelqu'un et puis ça vous fait rien ou qu'il faut faire la danse du ventre pour que vous y alliez pour faire plaisir c'est qu'il ya un petit problème de libido et cette libido est sous la dépendance de deux grandes hormones la testostérone et la dopamine dont on reparlera à un autre moment et cette testostérone est important de savoir qu'il faut des outils pour la construire elle se construit d'abord dans la fameuse mitochondrie ces petites centrales qui fabrique votre énergie mais que pour la construire il faut deux matériaux du cholestérol et du fer alors cholestérol faut pas que on massacre trop ce cholestérol qu'on a qualifié de coupable des maladies cardiovasculaires ce qui est faux le cholestérol il doit être oxydé pour être un problème c'est parti de la scène de crime mais il est victime donc le cholestérol c'est notre c'est notre ami d'accord et il faut du fer pour l'oxyder chaque fois que vous entendez le mot oxyder dans nos petites vidéos futures oxyder il faut du fer et vous mesdames le fer c'est pas si simple parce que nous les mecs c'est pas trop un problème parce qu'on aime la viande rouge on perd pas de sang chaque mois vous mesdames c'est tout le contraire alors souvent on a un petit libido qui est un peu calme en plus qui dépend un peu de vos hormones etc etc et nous sommes faut le savoir ça c'est plutôt une bonne nouvelle nous sommes sur terre pour être libidineux la grande là haut je pense que c'est une femme tellement le truc il est génial elle a dit je vais leur faire un truc sympa pour qu'ils y retournent que si chaque fois qu'on tirait un coup c'était une rage dedans on serait plus là pour en parler on aurait tous disparu donc la libido c'est un phénomène physiologique mais alors évidemment si j'ai bossé comme une brute toute la semaine et ben je suis mort etc non mais si tout va bien etc il faut vous faire la danse du ventre pour vous y alliez à l'être que vous aimez qui vous attire c'est que la libido est un peu calme donc nous ça nous parle un peu de votre mitochondrie la fameuse dont on a l'âge d'accord qui fabrique notre énergie alors il faut des matériaux du cholestérol du fer et puis effectivement c'est une hormone très importante qui donne la pêche l'érection la fertilité on sait que 50% des jeunes couples sont infertiles et ça vient encore une fois de cette fameuse mitochondrie entre autres par la testostérone etc etc effectivement elle donne la pêche cognitive le fight spirit même pour les femmes etc etc et l'andropose qui est la problématique de l'homme passé un certain âge à la différence de la femme où c'est brutal elle chute brutalement toutes ses hormones nous les mecs ça chute plus progressivement et on peut avoir des petits signes j'ai moins envie j'ai moins la pêche je fais du muscle je vais à la salle je suis à côté de franck etc et je pousse et je prends et je prends je prends pas de masse ça c'est un signe typique vous vous entraînez bien vous poussez ce qu'il faut et vous prenez pas de masse c'est que vous êtes souvent en manque de testostérone alors tout ça se dose on fait des prises de sang on essaye de comprendre un est ce que vous avez les outils pour la fabriquer deux ces outils vous rentrent dans la mitochondrie mais si votre mitochondrie la centrale est fatiguée dans cette centrale qui fabrique votre essence elle a aussi une branche porsche et ferrari et quand la centrale est fatiguée elle dit bon les enfants moi je vous sors l'essence mais les porsche et les ferrari il va falloir se calmer je coupe volontairement volontairement d'accord ça veut dire qu'à un moment vous verrez on sera obligé de booster cette mitochondrie c'est fondamental et dans un dans une visio précédente on parlait des apnées du sommeil je peux vous dire que quelqu'un qui est apnéiste qui a pas d'oxygène pour alimenter cette mitochondrie la libido il y en a plus il y en a plus france justement alors moi je suis pas docteur et loin de là mais moi je dis souvent attention on sait qu'en dessous cinq heures de sommeil on perd environ 30% de sommeil très important on sait aussi que manger trop de sucre ça plombe on sait aussi que le cortisol c'est pas se communiquant avec la testo si le cortisol manque trop la testo est d'accord avec moi tout à fait je leur dis ça tout le temps moi je voulais que tu confirmes non non c'est complètement vrai parce que tout ça c'est des hormones qui se fabriquent au même endroit dans les surrénales et à un moment cette centrale cette usine elle veut pas tout faire et si vous êtes hyper stressé elle va vous demander du cortisol du cortisol elle va le fabriquer parce que le cortisol Franck c'est un bouclier anti stress mais évidemment votre centrale si elle fabrique le cortisol elle laisse tomber le reste et entre autres la DHEA et la testostérone etc etc j'ai l'impression que c'est un peu lié à l'hormone de croissance DHEA et testo j'ai l'impression qu'il y en a qui monte les autres montrent c'est vrai ça ou pas ? alors là sur l'hormone non pas forcément pas forcément sur l'hormone de croissance justement les nuits sont très 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 importantes il faut des acides aminés particuliers comme tu le sais etc etc voilà mais finalement on sait tout faire sous réserve qu'on ait les outils pour le fabriquer donc et entre autres cette mitochondrie qui est une ancienne bactérie est le régulateur de ce qui va de ce qui va pas et si cette centrale marche pas bien je pense encore une fois et pensez-y mes amis l'apnée du sommeil si vous ronflez vous faites du bruit vous emmerdez tout le monde ça c'est pas grave mais si vous faites des apnées et ça vous n'êtes pas forcément sensible parce que c'est le compagnon qui va vous dire oui effectivement toi qui est célibataire tu es dans la merde tu es dans la merde mais si tu te réveilles fatigué tu peux y penser et si toi mec ou femme d'ailleurs tu te réveilles la nuit pour aller pisser ben chez les mecs c'est pas la prostate et chez les femmes c'est pas la prostate par essence et là vous devez y penser vous en parler à votre médecin et on a des outils où on enregistre votre sommeil alors maintenant il y a même des montres connectées etc etc donc tout ça est très très important ces hormones se fabriquent dans cette mitochondrie et la libido donc est un des premiers signes qui nous dit que la mitochondrie pourrait être un petit peu faible alors un truc important je pense que tu vas le confirmer en fait c'est bizarre mais on a des choses qui sont à portée de notre main qui sont gratuits qui pourraient améliorer notre quotidien en testostérone et qu'on ne fait pas le sommeil c'est gratuit encore oui tout à fait il faut apprendre à dormir mieux peut-être qu'il y a des augmentations à avoir le fait de manger mieux ça coûte pas plus cher le fait de respirer et faire de la cohérence cardiaque baisser le cortisol fondamental respirer c'est encore gratuit bon je sais pas combien de temps le fait encore une fois de faire de l'activité physique intense et pas trop moi j'ai constaté qu'en m'entraînant trop je chutais je catabolise et j'ai l'impression de faire plus de cortisol là je m'entraîne pour le championnat du monde tu le sais le 2 juin je m'entraîne beaucoup je sens que j'aurai une tendance alors je me supplémente plus bien sûr à baisser en testo parce que je m'épuise je suis stressé alors pourquoi tu t'épuise franck parce que tu demandes à ta mitochondrie cette centrale tu lui demandes plus puisque tu vas t'entraîner de façon très intensive donc toi une mitochondrie de base fabrique 50 kg d'essence donc de l'ATP adénosine triphosphate etc mais toi c'est pas 50 que tu fabriques quand tu t'entraînes fort c'est 200 kg ces 200 kg mécaniquement ta mitochondrie fournie parce que tu lui demandes elle produit cette énergie puisque tu performes mais elle produit mécaniquement plus de radicaux libres donc tu as intérêt à t'entourer franck de ces antioxydants que tu prends autrement de ce sport qui est juste génial tu vas te cramer et effectivement quand tu crames ta mitochondrie qu'est ce qu'elle va faire tu demandes de faire de la testo ou du cortisol oui mais elle va laisser tomber le reste parce qu'effectivement c'est une usine et elle peut pas tout faire en même temps alors écoute bien c'est important ce que dit Pierre vous voulez pas il est docteur donc lui c'est un scientifique j'arrête pas de te le dire arrête de t'entraîner trop longtemps arrête de faire des footings de deux heures tu te catabolise on voit bien ils inflamment c'est pour ça qu'il y a autant de ruptures de fatigue de problèmes alors tu peux courir bien sûr que c'est bien de courir mais arrête de faire des sports trop longs quand je vois les mecs en muscu deux heures et demi d'entraînement c'est quand tu es naturel sans stéroïdes c'est beaucoup trop donc là il est en train de t'expliquer ce que je te dis depuis longtemps mais là c'est le docteur qui parle donc c'est une confirmation scientifique il a d'expérience il n'a pas 25 ans je te rapproche de mon âge Pierre un petit peu plus vieux 67 c'est vrai ? oui un jeune homme tu te supplémentes toi ? ah bah évidemment tu vois donc en fait 67 ans quand même et il a la pêche je peux te le dire et il pratique les arts martiaux donc en fait c'est important c'est pour te dire que là moi j'ai un âge aussi avancé j'ai 5 ans de moins mais on est des exemples vivants que c'est possible d'accord mais simplement il y a des stratégies mais il faut faire des bilans le problème c'est que là je parlais tout à l'heure au petit déjeuner de quelqu'un qui est en obésité morbide il était avec moi au petit déjeuner moi j'ai pris mon petit café et puis le gars me dit j'ai pas fait de bilan depuis 10 ans il me dit par contre je sais que j'ai du cholestérol combien il sait pas voilà donc en fait ce que je veux dire c'est le bilan c'est important c'est la base il faut qu'on personnalise donc voilà quoi donc on te reparlera de ce sujet là bien évidemment parce que tout se recoupe c'est holistique la santé c'est pas je règle un problème en fait c'est un peu pyramide quand tu règles un problème en haut tout à fait tout à fait donc on se voit bientôt rappelle toi encore une fois que les compléments je le rappelle à chaque fois ils doivent être de qualité si tu veux et t'as pas envie de chercher ben fais comme moi va là où je vais te dire d'aller parce que moi j'ai fait le job pour toi je te mettrai le lien de pimo t'as plein de compléments souvent il y a plusieurs compléments dans un complément ça t'évite d'en prendre trop parce que c'est chiant d'avoir 50 gélules à prendre enfin moi j'aime pas ça et puis Pierre va te reparler d'autres sujets qui vont te concerner et à chaque fois tu verras il te dit peut-être que tu as ça peut-être que tu as ça et tu vas te rendre compte qu'à chaque fois tu as ces symptômes qui sont simplement une alerte quelque chose qui te dysfonctionne merci Pierre merci à toi à bientôt merci à vous mes amis ciao